Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 8, les grottes de la vallée de la mort. L'année 1947 a vu l'émergence d'une histoire extraordinaire. Cette histoire remonte à 1931 lorsqu'un explorateur, le Dr F. Bruce Russell, a posé le pied dans les étendues désolées de la vallée de la mort en Californie. Médecin retraité de l'Ohio, Russell se serait lancé dans une quête qui allait bientôt l'élever au rang d'énigme historique. Alors qu'il était apparemment à la recherche de mines, Russell est tombé sur un labyrinthe de grottes et de tunnels. En parcourant les sombres recoins des cavernes, Russell aurait fait une étonnante révélation. Des restes momifiés d'une ampleur jamais vue auparavant, ces momies se distinguaient par leur taille stupéfiante, atteignant apparemment 2,5 mètres de haut. Ces figures humanoïdes colossales reposaient apparemment dans des cercueils de granit dont les surfaces étaient ornées de hiéroglyphes, rappelant ceux des anciennes tombes égyptiennes. En tout cas, selon le récit de Russell. Les implications de ces découvertes étaient très importantes, suggérant l'existence d'une quelconque civilisation ancienne. Et si l'histoire semble très étrange, elle devient encore plus folle, car l'expédition de Russell aurait déterré des artefacts indiquant la présence de mammouths, de tigres à dents de sabre et d'une multitude de reliques indiquant l'existence d'une civilisation avancée oubliée prétendument. S'étendant sur une superficie de près de 400 km², selon les dires de Russell encore, dans la vaste étendue de la vallée de la mort, ces tunnels recèlent des mystères qui continuent de laisser les explorateurs et les chercheurs perplexes. Bien entendu, comme vous l'avez peut-être déjà deviné, aucune preuve n'est jamais venue corroborer l'histoire et celle-ci a été rejetée à de très nombreuses reprises. D'ailleurs, l'existence même de Russell est encore non établie, et selon l'histoire, Russell aurait disparu, laissant seulement son véhicule abandonné dans une partie isolée de la vallée de la mort avec un radiateur cassé, ce qui est d'ailleurs très commode pour l'histoire. Mais voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Et un incident survenu dans les années 1920 rappelle le récit de Russell et ajoute à l'aura du mystère. Un prospecteur, du nom de White, raconta qu'il était tombé dans le sol d'une mine abandonnée près de Windgate Pass, une autre partie de la vallée de la mort. Et la description de sa découverte est presque similaire, comme s'il avait copié la même histoire. Mais il ne le ferait jamais, au grand jamais, bien sûr. Un labyrinthe complexe de chambres abritant des monuments à l'aspect étrange, des trésors et une section de la grotte qui émettait une lumière mystérieuse. Tiens, ça c'est nouveau ! Cependant, lorsque White tenta de guider les archéologues vers le site, il fut bien sûr confronté à une disparition déconcertante. L'entrée s'était apparemment volatilisée. Quelle surprise ! Personne ne l'a vu venir. Mais oui, c'est clair ! Mais l'absence complète de preuves n'a pas empêché les explorateurs de mener des expéditions, plusieurs d'ailleurs. Mais aucune n'a jamais rapporté de preuves concrètes. Numéro 7, les papyrus de la mer Rouge. Il y a une dizaine d'années, Pierre Thalé s'est lancé dans un périple de recherche guidé par les notes énigmatiques d'un voyageur anglais du 19e siècle. Ses documents énigmatiques l'ont conduit dans un coin très isolé du désert égyptien où il a fait une découverte étonnante et qui allait tout de même changer l'histoire. Au plus profond d'une falaise de calcaire, à l'abri des regards modernes, se trouvaient plus d'une douzaine de grottes. Ces cavernes isolées, loin de l'agitation des villes modernes, sont devenues le centre d'intérêt de l'exploration de Thalé en 2011. Et en s'enfonçant plus profondément dans les grottes, il s'est rendu compte qu'elles avaient eu une fonction remarquable dans les temps anciens, à savoir des entrepôts de stockage. Il y a 4600 ans, les Égyptiens utilisaient ces grottes comme des espaces de stockage sécurisé, abritant des pièces de bateau, des matériaux de construction et divers trésors, tous soigneusement conservés à travers les âges. Cependant, la découverte la plus importante a eu lieu en 2013, lorsque Pierre Thalé a mis au jour un trésor de rouleaux de papyrus gravés de hiéroglyphes très complexes. Et ces rouleaux sont tout bonnement reconnus comme les plus anciens papyrus connus au monde entier. Et ce qui rend ces découvertes vraiment remarquables, c'est qu'ils ont été inscrits par les mêmes personnes qui ont construit la grande pyramide de Khéops, les mêmes hommes qui ont construit une merveille qui existe encore aujourd'hui. Et cette découverte a changé l'histoire d'une manière majeure. Il y avait désormais des preuves écrites de l'existence de ces bâtisseurs légendaires. Et parmi ces écrits anciens, on trouve les réflexions méticuleusement consignées d'un homme nommé l'Inspecteur Merer. Son journal offre une fenêtre unique sur la vie quotidienne de ceux qui ont joué un rôle central dans la construction de la pyramide. Et si ces textes peuvent sembler banals à première vue, ils offrent un aperçu très profond des routines et des responsabilités des anciens ouvriers qui chargaient des bateaux de pierre colossales. En outre, ces découvertes incroyables dissipent toute idée fantaisiste concernant la construction des pyramides. Elles prouvent très clairement qu'il s'agissait bien d'une entreprise humaine où des ouvriers rémunérés, extrayant la pierre, la transportaient par bateau et contribuaient à la construction de l'un des monuments les plus emblématiques du monde entier. Numéro 6. Étrange figurine de l'âge glaciaire. Dans une grotte isolée, près de Schicklingen, en Allemagne, des scientifiques ont fait une découverte vraiment déconcertante. Une mystérieuse figurine datant de l'ère glaciaire. Cette grotte, classée au patrimoine mondial de l'humanité, a servi d'habitat aux premiers hommes pendant cette époque glaciaire. Cette étrange figurine en ivoire a toutefois laissé les chercheurs très perplexes. Elle défie toutes les conventions connues en matière de représentations animales dans le monde naturel et durant la préhistoire. Cet artefact particulier constitue une énigme. Son identité reste un mystère. Pourrait-elle représenter une créature qui n'a pas encore été découverte par la science ou bien une bête fantastique issue d'une mythologie ancienne ou peut-être même une représentation d'ours aux formes étranges ? Découverte en 1999 dans la grotte de Hollefels, cette figurine a d'abord été considérée comme un fragment d'une figurine de cheval. Le professeur Nicolas Conard de l'université de Tübingen a toutefois démenti cette hypothèse. Selon Nicolas, son équipe n'a pas encore pu déterminer avec certitude l'espèce que la figurine n'est censée représenter. Bien qu'il puisse ressembler à un lion des cavernes ou même un ours des cavernes, l'identité exacte reste difficile à déterminer. Certains experts de l'université estiment que les caractéristiques anatomiques de la figurine s'apparentent à celles d'un lion des cavernes. Mais les preuves ne sont pas suffisantes pour le confirmer de manière définitive. Sculptée par des chasseurs de l'air glaciaire, il y a environ 40 000 ans, cette figurine offre un aperçu des efforts créatifs de ces anciens hommes des cavernes qui passaient leur journée dans les recoins faiblement éclairés de la grotte, fabriquant ces formes énigmatiques à la lumière vacillante d'un feu pendant leur temps libre. Numéro 5. Grotte de Pentel La grotte de Pentel, nichée dans la grandeur des monts pentéliques en Grèce, est un site d'une importance historique considérable, et ce, depuis des millénaires. Les marbres extraits ici ont jeté les bases de structures illustres telles que le Parthénan et d'autres sites athéniens très renommés. Mais la montagne ne recèle pas que des minéraux précieux. Dans ces forêts de pin se cache une caverne, la grotte de Pentel, qui s'étend sur environ 61 mètres de long et s'élève jusqu'à 20 mètres de hauteur. A l'intérieur de cette grotte se trouve un réseau complexe de tunnels dont l'un mêle à une ancienne piscine souterraine qui était autrefois considérée par les Grecs comme un portail vers un monde souterrain. La grotte de Pentel perpétue des mythes et des légendes depuis toujours. Dans l'Antiquité, ce lieu était associé au dieu espiègle Pan ou Pan, car les archéologues ont découvert des objets représentant Pan cachés dans les niches de la grotte. Il pourrait s'agir d'un lieu d'activité rituel dédié à l'honneur de ces divinités malicieuses. Et avec l'avènement du christianisme en Grèce vers le 1er siècle de notre ère, la grotte de Pentel est devenue un véritable refuge pour les ermites religieux et les moines solitaires. Une église en ruine, prétendument construite au 11e siècle, garde l'entrée de la grotte, mais ses véritables origines restent entourées de mystères. Certains pensent qu'il s'agissait d'une église gnostique, mais il n'existe pas de document historique définitif. Et récemment, la grotte de Pentel est devenue un centre d'activité paranormal. Des visiteurs ont affirmé avoir entendu des voix désincarnées résonner dans les profondeurs de la grotte. Tandis que des prétendues observations d'ovnis ont été relativement fréquentes dans les années 1960 et 70. Des randonneurs racontent des événements très étranges, comme de la musique lancinante qui s'échappe de l'entrée de la grotte, comme si elle était jouée par le dieu Pan lui-même ou ses nymphes. Et l'un des événements les plus étranges concernant la grotte de Pentel s'est produit en 1977. Lorsqu'une organisation énigmatique est arrivée sur les lieux, bouclant la zone avec du fil barbelé et déclenchant des explosions de dynamite dans la grotte, des bulldozers ont été amenés au sommet de la montagne où la nature de leur activité souterraine est restée complètement secrète. Les spéculations allaient bantrain, allant de l'implication de l'OTAN et du gouvernement américain dans l'établissement d'une installation nucléaire à leur supposée découverte d'un portail interdimensionnel qu'ils tentaient d'activer. Et au bout d'un certain temps, l'organisation est partie soudainement, laissant derrière elle un ensemble d'équipements abandonnés. L'église située près de l'entrée a été gravement endommagée et d'étranges couloirs embêtants ont été découverts à l'intérieur de la grotte. Mais quel que soit le but des travailleurs, il reste une énigme. Et bien qu'il soit revenu brièvement dans les années 90, le ministère grec de la culture est intervenu, les obligeant à quitter les lieux. Tout cet épisode reste une énigme. Et aujourd'hui, la grotte de Pentel repose dans un isolement tranquille, dégageant une aura pour le moins troublante. Numéro 4, sanctuaire des Templiers. Au cœur du Shropshire, en Angleterre, se trouve une grotte qui dégage une étrange aura et à première vue, elle ne ressemble pas vraiment de l'extérieur à une grotte traditionnelle. Cachée à l'ombre d'un arbre dans une campagne sans prétention, une petite entrée ressemble à un trou de lapin surdimensionné. Et si vous tombez dessus, vous y réfléchirez à deux fois avant de vous y aventurer. C'est un endroit qui semble être la demeure de serpents plutôt qu'autre chose. Et pourtant, sous la surface de la terre, ces entrées sans prétention mènent aux énigmatiques grottes de Cainton. Une structure qui aurait été créée il y a plus de 800 ans par les Templiers. Les Templiers, fondés vers 1118, étaient un ordre de chevaliers créé par le chevalier français Hugues de Pain ou Hugues de Païen, avec pour mission de protéger les pèlerins lors de leur voyage à Jérusalem. Ils étaient réputés pour être l'une des forces combattantes les plus féroces du Moyen-Âge. Une réputation qui a perduré jusqu'à leur disparition au XIIIe siècle, orchestrée par le roi de France et le pape. Et selon la légende locale, les Templiers auraient creusé les grottes de Cainton après avoir été qualifiés d'hérétiques par le pape dans le but de créer un lieu de culte clandestin pour Dieu. L'artiste urbain, Dominique Wasse, a proposé que l'une des théories les plus populaires suggère qu'un cruel propriétaire terrien détenant illégalement 60 esclaves sur sa propriété était responsable de la création des grottes. Une autre rumeur suggère que les grottes ont été créées par une famille excentrique dans les années 1850 uniquement pour s'amuser. Et une fois descendu dans le trou de lapin, on se retrouve dans ce qui ne peut être décrit comme un tombeau mystique. La grotte présente des arcs sculptés de manière complexe, des allées en gré et des niches gravées dans les murs. Les chambres souterraines présentent un contraste saisissant, certaines zones étant si exiguës qu'il faut romper à quatre pattes, tandis que d'autres offrent de vastes espaces aux toits caverneux ornés de sigles mystiques. Les grottes de Cainton, avec leur ambiance énigmatique, pourraient être aperçues comme un site où des adorateurs secrets du diable pourraient organiser des cérémonies sataniques. Simultanément, elles évoquent la possibilité d'être un lieu où des templiers exilés se réunissaient en secret après leur dissolution. Et plus récemment, des cultes locaux ont utilisé les grottes pour leurs propres cérémonies. Certains prétendent même que les anciens druides avaient vénéré des dieux païens dans ces grottes il y a des milliers d'années. La vérité reste cachée et l'âge et l'origine exacte des grottes demeurent une énigme. Numéro 3, Gare d'Alam En 1865, le paléontologue italien Arturo Issel s'est lancé dans une quête de preuve de l'existence d'un préhistorique à Malte. Ces fouilles l'ont conduit à la grotte de Gare d'Alam ou bien Grotte des Ténèbres où il a méticuleusement creusé une tranchée d'environ 18 mètres. Dans ces tranchées, il a découvert des restes de poterie et un os d'hippopotame d'une taille impressionnante. Cependant, cette première découverte a laissé les scientifiques quelque peu sur leur faim. Au cours des années suivantes, de nombreux scientifiques se sont aventurés dans la grotte de D'Alam, chacun dans l'espoir d'y découvrir des restes humains. Néanmoins, leurs efforts n'ont cessé de produire des ossements d'animaux préhistoriques. Les fouilles ont permis de collecter un nombre impressionnant de restes d'animaux anciens, principalement des os d'hippopotame, d'éléphant, de loup et de cerf. Puis, après une exploration approfondie, les archéologues sont tombés sur une découverte étonnante. Des dents humaines très inhabituelles, curieusement fusionnées en une seule racine massive. Ces dents différaient tellement des structures dentaires de l'homme moderne que les archéologues ont d'abord pensé qu'ils avaient mis au jour une nouvelle espèce. Toutefois, en 1969, un dentiste a réfuté ces théories en extrayant une dent similaire d'un individu de la région, révélant qu'il s'agissait davantage d'une mutation génétique que de la preuve de l'existence d'une nouvelle espèce. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, à la suite de la déclaration de guerre de l'Italie à la Grande-Bretagne, la grotte de Dallam a joué un rôle tout à fait différent en étant transformée en abri antiaérien. Les réfugiés ont cherché à se mettre à l'abri dans la grotte, ce qui a donné lieu à un espace rempli d'occupants tassés et d'innombrables contenants pour la nourriture et l'hygiène. Le mystère le plus perplexe est apparu avec la découverte de croix gravées à l'entrée de la grotte. Les experts se sont demandé si ces croix n'avaient pas été créées par des réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, lorsque des photos d'archives de la grotte datant des années 30 ont fait surface, les chercheurs ont constaté que les croix étaient déjà présentes, ce qui soulève des questions quant à leur origine. La présence des croix est d'autant plus énigmatique que l'histoire de la grotte est préhistorique, sans appartenance religieuse connue. L'âge des croix et l'identité de ceux qui les ont placés là restent très mystérieux. La grotte Gardalam est le dépositaire d'innombrables secrets et de nombreuses questions attendent encore des réponses. Numéro 2. La grotte des singes Au cœur du Laos, la grotte des singes ou Thampaling a livré une étonnante révélation. De récentes découvertes dans cette ancienne grotte ont révélé la présence d'humains en Asie du Sud-Est il y a près de 86 000 ans. Située à une altitude d'environ 1220 mètres sur une montagne proche de la frontière chinoise, cette grotte a livré deux reliques inestimables. Un fragment de tibia humain et un morceau de crâne. Ces restes humains ont été transportés dans la grotte de la montagne par d'anciennes moussans. Et le passage du temps a préservé ce témoignage de l'histoire de l'humanité. Et après une analyse minutieuse et une comparaison avec des structures osseuses humaines modernes, les scientifiques ont identifié sans équivoque ces fragments comme étant humains. Ils n'appartiennent ni à l'homme de Néandertal, ni à aucune autre espèce préhistorique. Ces découvertes ont un poids considérable car elles contribuent au débat actuel sur la date d'arrivée de l'Homo sapiens en Asie. Depuis de très nombreuses décennies, les scientifiques se livrent à des débats et des discussions sur cette question. Ces deux modestes fragments constituent désormais une preuve tangible que l'homme s'est aventuré en Asie il y a au moins 86 000 ans. Fabrice Demeter, expert en paléontologie et en anthropologie de l'Université de Copenhague, a participé à cette étude novatrice. Il a souligné l'absence de recherche anthropologique au Laos jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ce qui a conduit à une connaissance limitée de l'archéologie dans ce pays enclavé. Par conséquent, l'histoire préhistorique du Laos reste une énigme non résolue. Et l'étonnante datation de ces ossements a déconcerté de nombreux scientifiques. Il est communément admis que l'Homo sapiens n'a quitté l'Afrique qu'il y a environ 60 000 ans. Et toutes les données disponibles confirment que la première vague de migration humaine hors d'Afrique a eu lieu il y a environ 60 000 ans. Ces découvertes soulèvent donc la question de savoir comment ce groupe d'humains primitifs a pu atteindre le Laos 26 000 ans plus tôt qu'on ne le pensait. L'une des théories privilégiées des scientifiques suggère qu'il s'agit peut-être d'un groupe d'intrépides qui a tenté de se répandre en Asie du Sud-Est, mais qui a connu un destin malheureux. Leur histoire ressemble à celle d'une colonie ratée qui s'est éteinte dans les jungles luxuriantes de la région. Numéro 1. Les chameaux de l'âge de pierre. Caché dans les profondeurs d'une grotte mystérieuse, à l'intérieur de la montagne Kapova, en Russie, se trouve une révélation remarquable. L'image saisissante d'un chameau à deux bosses peinte il y a environ 40 000 ans et qui offre un aperçu alléchant des premières migrations humaines. Ces découvertes sont d'autant plus étonnantes qu'à l'époque de la création de cette œuvre d'art, aucun chameau de ce type ne parcourait les régions montagneuses de Russie. Et plus fascinant encore, les peintures rupestres retrouvées ici présentent des similitudes frappantes avec celles découvertes en France et en Espagne. Ce lien intriguant a conduit les chercheurs à se demander si ce n'est pas la même culture qui a réalisé ces peintures rupestres en Russie et en Europe occidentale en général. Ces voyageurs nomades ont probablement entrepris leur périple il y a environ 50 000 ans. La grotte de Kapova, située à la frontière du Kazakhstan, est un sanctuaire souterrain qui abrite de magnifiques exemples d'art paléolithique. Les parois de la grotte témoignent des talents artistiques des anciens, ornés de représentations de mammouths laineux, de rhinocéros laineux et d'autres créatures paléolithiques. Et la plupart de ces peintures ont été réalisées il y a environ 17 000 ans, mais certaines remontent encore plus loin dans le temps. Les œuvres d'art de la grotte révèlent également des figures anthropomorphes très particulières et qui ressemblent à des divinités hybrides entre l'homme et l'animal. Et les scientifiques supposent que cette culture de chameliers errants utilisait la grotte comme un espace sacré pour des cérémonies religieuses. Bien qu'il n'ait probablement pas élu domicile dans la grotte, c'est entre ces murs qu'il se réunissait pour rendre hommage à leur énigmatique dieu anthropomorphe. Et le destin terrifiant de ce pharaon a laissé les scientifiques sans voix. Découvre-le en cliquant sur cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !